bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui petit tuto pour reconnaître colle coulée colle double face qu'est ce que c'est lorsque vous commandez sur les sites comme alie express par exemple la plupart des vendeurs vous propose des diamants painting et c'est les trois quarts du temps c'est de la colle double face donc double face c'est quoi c'est généralement avec ce papier opaque de couleur blanche alors des fois il ya le le nom de la boutique comme home fun ou yakan voilà c'est généralement c'est écrit dessus mais c'est très facile à reconnaître c'est du papier blanc voilà vous ne pouvez pas voir le l'image voilà et donc du coup ça se présente comme ceci je vais vous montrer vous voyez la délimitation exacte de la colle et de la toile puisque tout simplement c'est du double face comme nous on pourrait avoir du double face mais généralement nous notre double face c'est la largeur d'un scotch eux c'est vraiment une grande bande comme ceci et voilà ce que ça peut faire alors on parle souvent de rivière je vous ai fait un tuto là dessus généralement les colle la colle double face provoque des rivières si elle est mal menée alors les rivières c'est quoi je vous invite à aller voir mon tuto qui parle des rivières mais là ce tuto là c'est double face et colle coulée double face papier opaque vous voyez une belle limite des limitations comme si on avait posé un scotch voilà tout simplement et ça peut créer des rivières une fois que vous l'avez déroulé il faut plus la triturer dans tous les sens de le risque d'avoir des rivières voilà en passant je vous montre le dp que j'ai tout juste commencé voilà une première case mais quand vous verrez cette vidéo je l'aurai terminé donc ça vient du vendeur azqsd sur aliexpress voilà c'est un tigre qui a qui a 47 couleurs et qui fait 80 par 40 voilà vous verrez sa revue bientôt du coup quand vous verrez cette vidéo évidemment j'aurai terminé donc donc face colle coulée colle coulée voilà papier transparent déjà papier transparent et quand vous regardez en fait c'est une colle elle est beaucoup plus brillante beaucoup plus collante et on voit également une délimitation mais ça fait pas pareil puisque du coup l'autre si vous grattez un peu vous pouvez réussir à décoller le collant que là vous pouvez pas décoller le collant puisque ici la colle est mise sur la toile et ensuite le film transparent est mis par dessus tandis que la colle double face et ben en fait c'est un gros scotch ils enlèvent le double face en dessous et ils viennent coller directement avec le papier opaque par dessus celle ci elle aime pas trop être trifouillée dans tous les sens celle ci alors là celle ci vous pouvez la rouler la dérouler la rouler dans l'autre sens avoir une pliure peu importe celle ci elle est très 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 maniable comme colle c'est la meilleure pour avoir testé les deux je préfère la colle coulée et la colle coulée c'est dans les grandes compagnies que vous pouvez la retrouver donc diamond art club oraloa celle ci c'est 3d r r et l voilà maintenant toutes les compagnies qui qui licencient les artistes ou qui être des artérielles font pour leur propre image voilà c'est que de la colle coulée autrement sur moi je dirais plus aliexpress et encore il ya certains vendeurs que vous pouvez demander d'avoir la colle coulée et vous le mettre mais ce n'est pas automatique voilà c'est souvent de la colle double face car colle double face égale moins cher moins cher que la colle coulée à fabriquer voilà j'espère que j'étais bien clair je vais pas essayer de vous montrer mais normalement aussi si je me débrouille bien je peux réussir à la décoller celle ci vous voyez je peux commencer à décoller le scotch voilà oui je peux enlever la colle que l'autre je peux pas voilà la différence si vous ne savez pas généralement c'est papier opaque colle double face papier transparent colle coulée voilà j'espère que ce petit tuto j'ai répété plusieurs fois avec des explications différentes j'espère que ça vous aura plu que vous avez tout compris et si c'est le cas tant mieux n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez tout compris n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo et moi je vous fais plein plein d'énormes bisous n'hésitez pas à vous abonner également si pour voir plus de tutos j'ai fait des playlists je répète allez sur ma chaîne et vous avez un onglet playlist et là vous si vous cherchez d'autres tutos n'hésitez pas à y faire un tour voilà donc sur ce je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde